Plus les années avancent, moins on y arrive. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu à l'improviste, que je n'avais pas du tout prévue, mais je tenais à vous en parler. Sachant que ça concerne à la fois la nutrition, mais pas directement, ça concerne vraiment tout. Donc je vous invite vraiment à rester, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Aujourd'hui, je vais parler tout simplement de l'ère de l'information, globalement, mais surtout de pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure des années qui passent, on a de plus en plus de problèmes, alors que ça ne devrait pas être le cas. Alors, pour commencer, je vais évidemment prendre comme exemple la nutrition, vu que c'est un petit peu mathématique, mais ça repose pour tous les sujets, donc c'est pour ça que c'est encore plus important. Tout simplement, pourquoi est-ce que, par exemple, pour la nutrition, la science avance d'année en année, on découvre de plus en plus de choses, et pourtant, malgré ces découvertes qu'on en apprend de plus en plus, par exemple sur des nutriments, etc., qu'on découvre leurs fonctions, il y en a même des nutriments, on connaît quasiment tout, pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de problèmes de santé, par exemple ? Par exemple, l'obésité n'arrête pas de monter. Donc, oui, c'est en partie à cause de la société agroalimentaire, pour ceux qui assis, par exemple, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, même si c'est... même si, voilà, je veux pas la clasher aujourd'hui, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc c'est en partie à cause de ça, totalement, mais c'est surtout aussi de la faute d'autres choses, c'est à cause de l'information, du moins du surplus d'informations. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai introduit rapidement au début de la vidéo, on est à l'ère de l'information. L'ère de l'information, c'est celle qui a suivi l'ère industrielle. Il y avait l'ère de Cro-Magnon, etc., plus tôt, bon, bref, il y en avait d'autres, et là, aujourd'hui, on est à l'ère de l'information, sachant que l'ère de l'information, elle a commencé il y a pas énormément long, enfin, il y a pas mal d'années, mais pour une ère, qui dure des centaines d'années souvent, et bah, du coup, on est au début de l'ère de l'information. Et c'est en partie... C'est pour ça que c'est important, je trouve, de prendre du recul sur ce sujet-là dès maintenant, c'est qu'on est au début de l'ère de l'information, mais ça va déjà plus. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de problèmes, liés à la santé, notamment, et pourtant, c'est que le début de l'ère de l'information. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu blâmes l'ère de l'information ? Où est le problème ? Et bah, justement, c'est le surplus d'information, le problème. Par exemple, on va prendre l'exemple de la perte de poids, puisque c'est un sujet en plus assez d'actualité, avec le taux d'obésité, etc. Si une personne veut perdre du poids, elle va du coup, elle va prendre la décision de s'informer sur Internet. Elle va aller sur Internet, elle va du coup regarder des sites, elle va regarder sur Instagram des comptes, etc. Et elle va absorber plein d'informations. Ok, jusqu'à là, vous vous dites, ok, elle a de l'information, elle en apprend, etc. Mais le problème, c'est qu'elle en apprend trop. Elle en apprend trop dans le sens où elle reçoit trop de quantités d'informations, elle en reçoit trop chaque jour, et tellement chaque jour que déjà, elle retient très peu, très peu de quantités dans toute cette information. Et en plus, dans la quantité qu'elle arrive à prendre en compte, les choses ne se ressentent pas, en fait. Elle a plusieurs versions, elle a plusieurs versions, elle ne sait pas quoi faire avec toutes ces versions. Par exemple, il y a un compte qui elle suit, il dit, ouais, faites du jeûne intermittent, vous allez maigrir. Il y en a un autre, il dit, ouais, faites la chronodiète et tout. Il y en a un autre, il dit, faites du low carb, etc. Et il y en a un autre, il dit, mangez des légumes et des soupes. Donc, sur ce coup-là, elle ne comprend plus rien, la personne. Elle est perdue. Et en fait, ce que son cerveau va faire, sans même qu'elle s'en rende compte, c'est compacter toutes ces informations. Et du coup, si on compacte toutes ces informations, qui sont d'ailleurs, la grande majorité fausses, il faut savoir que plus de 90% des informations sur Internet sont fausses la plupart du temps. Enfin, peut-être pas 90%, mais on n'est pas loin, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Et bref, la personne va compacter toutes ces informations. Déjà, ça ne va ressembler à rien. Ça ne va ressembler à rien, ça ne va même pas être une information concrète. Ça va être toujours perdue, parce que, si vous voulez, l'information qui va être compactée, il y aura des trous partout. Il y aura des trous partout, ça va sortir de partout. Bref, ça ne sera pas du tout clair. Et la personne sera à la fois perdue, mais en plus, ça va la mener à rien. Et quand on ne mène à rien, quand on ne va nulle part, tout simplement, à un moment, on tombe dans le fossé et on échoue. Et après, ça va recommencer. Tout simplement, la personne va se dire, « Ok, j'ai échoué. Ok, je vais aller chercher de l'information ailleurs. Ce n'était peut-être pas les bonnes sources et tout. » Du coup, elle va refaire pareil, mais avec plein d'autres sources. Elle va reprendre plein d'informations. Elle ne va en capter que dalle. Et puis, avec le peu d'informations qu'elle a captées, qui sont pour la plupart, encore une fois, fausses, elle va compacter. Hop, ça ne va pas être clair. Bref, c'est un cercle vicieux. Et le problème avec ça, c'est que ça se passe avec tout le monde. Peut-être avec toi, d'ailleurs, c'est sûrement le cas. On est tous influencés par ce surplus d'informations parce qu'on en a partout. De l'information, il y en a partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cette période, ces années de vie, là, sur Terre, l'ère de l'information. C'est parce qu'il y en a partout. Il y a eu l'arrivée d'Internet, qui est un gros bouleversement, vu qu'il y a de l'information absolument partout. Il y a de l'information absolument partout. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Il y a la télé. Il y a la télé. Il y a même les personnes directement. Maintenant, dès qu'on rencontre des personnes, etc., vu qu'on est tous influencés par Internet, par les réseaux, etc., chaque personne a des pensées différentes. Et vu qu'on communique nos pensées différentes, ça donne encore plus d'informations. Et le problème, c'est ce surplus. L'information, en soi, est une bonne chose. C'est ce qui nous permet d'apprendre des choses et de mieux réagir par la suite. Mais si on en a trop, c'est comme tout. La quantité, c'est jamais bon. Et du coup, ça ne nous amène à rien. Ça nous amène même à quelque chose de moins bon qu'avant. Donc, quelle est la solution à cela ? Quelle est la solution à ce surplus d'informations ? Tout simplement, ça va être de jouer plus intelligemment, on va dire, et surtout de trier plus intelligemment. Alors déjà, quand je dis jouer plus intelligemment, c'est le fait de prendre du recul. C'est surtout le fait de prendre du recul et de voir si la source paraît cohérente. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, quand il faut jouer, il faut jouer intelligemment, c'est par exemple, vous prenez du recul. Dès que vous avez une information, vous vous éloignez un petit peu, vous ne vous dites pas directement « Ouais, c'est super cette information, ça a l'air de marcher super bien et tout, tranquille, je le fais. » Non, non, il faut prendre du recul. Il faut vous dire « Ok, est-ce que ça paraît réel ? » Faites appel un petit peu à votre raisonnement. Vous dites « Est-ce que c'est possible de faire ça ? » « Est-ce que ça paraît vraiment réalisable à long terme ? » Et puis également, ensuite, de comparer ça à votre organisme. Si vous vous dites « Ok, vous prenez du recul, vous dites « Ok, ça paraît cohérent, etc. » Dites-vous « Est-ce que ça me correspond à moi ? » « Est-ce que ça correspond à ma personne ? » « Est-ce que ça va tout simplement me permettre d'évoluer et pas justement d'échouer ? » Parce que toutes les informations ne vont pas à tout le monde. Par exemple, le jeune intermittent, tous les organismes, il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Du coup, il faut vraiment mieux vous connaître, il faut mieux interpréter cela, l'information en rapport avec vous, et il faut surtout savoir si l'information paraît cohérente. Et quand je dis tout simplement de trier l'information, c'est essayer de ne pas absorber trop d'informations tous les jours. Par exemple, sur les réseaux, je vois des personnes qui suivent plus de 1000 personnes, plus de 1000 personnes, 1000 comptes différents qui postent peut-être tous les jours, et ça se trouve, ils sont dans la même thématique à peu près. Je me demande comment la personne fait, à quoi ça lui sert, déjà comment elle peut voir tous les postes de toutes les personnes. Ensuite, comment elle peut retenir autant d'informations en une journée. Et également, comment elle peut se dire dans sa tête un moment, en raisonnant, que tous ces comptes-là, ils disent tous de la vérité, c'est impossible, surtout s'ils sont dans la même thématique. Donc déjà, la personne, ça ne va l'amener à rien, mais en plus, ça va avoir de l'information qui va lui desservir justement, parce que la plupart de l'information, ça va être faux. Toutes les informations vont avoir aucun rapport, donc dès qu'elle va les compacter, ça ne va ressembler à rien. Bref, ça va l'amener à rien. Et ça va l'amener tout simplement à des problèmes de santé. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de nos jours, parce qu'il y a de plus en plus d'informations, tout simplement, à notre disposition. Et donc la solution à ça, ça va être assez simple, ça va être de moins capter d'informations. Donc, je ne parle pas ici d'informations réelles. Par exemple, quand tu parles avec des gens, etc., qui te transmettent des informations, en soi, tu communiques avec les gens, tu es social, etc., je trouve ça super bien. Ce qu'il va falloir limiter, c'est l'information virtuelle. L'information virtuelle, donc Internet, réseaux sociaux, télé. Il va falloir faire des choix. Sur Instagram, arrêtez de suivre 1000 personnes, faites le tri, déjà vous allez voir, si vous triez tout, vous vous désabonnez de tout le monde, et vous vous abonnez juste vraiment au compte où vous y portez le plus d'intérêt, qui vous ont apporté le plus de valeur, vous allez voir que ça va vous faire déjà vraiment du bien à votre cerveau, vous allez vous dire, vous suivez moins de personnes, c'est un peu moins le bordel, et en plus, vous allez capter de la bonne information, et vous allez pouvoir, vu qu'il y aura moins d'informations, vous aurez plus le temps de prendre du recul sur le peu d'informations que vous allez capter dans la journée. Et vous allez voir que ce peu d'informations, ça va être de la qualité. Si vous prenez du recul, que vous jartez, que vous vous désabonnez, si vous vous dites, ok, c'est pas cohérent ce qu'il dit, ça dégage. Et si vous gardez les meilleurs, ceux qui paraissent cohérents et ceux qui vous correspondent, vous allez voir que, tout simplement, vous allez avoir de la très bonne qualité, vous allez mieux réussir dans la vie, et ça illuse donc très bien le fait que la quantité, ce soit pas la meilleure solution. Donc voilà, vidéo un petit peu à l'improviste, j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire, ce qui m'est venu par la tête ce matin, c'était pas du tout prévu, là j'ai rien du tout préparé, c'était... Voilà, c'est fait à l'improviste. Pour information d'ailleurs, cette vidéo est tournée après des vidéos que j'ai déjà tournées, que je vais publier dans quelques semaines ou dans les jours qui suivent. Donc vous inquiétez pas si ça change en termes de décor et tout. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour me transmettre que je vous ai apporté un petit peu d'informations, du moins de la valeur un petit peu pour que ça vous a aidé tout simplement. N'hésitez pas aussi à partager peut-être à vos amis qui sont un peu paumés et que vous pensez qu'ils soient un petit peu trop... trop... inondés par l'information et qu'ils doivent faire du coup des choix, qu'ils doivent prendre du recul, qu'ils doivent faire du tri. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez de ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi mais vous avez encore d'autres choses à ajouter, ou alors est-ce que vous êtes contre moi, est-ce que vous pensez différemment ? Ça serait super intéressant de discuter de ça en commentaire. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.